Bonjour à tous, on se retrouve en ce vendredi 13, 100 jours avant la présidentielle et 3 mois avant mon anniversaire, pour une belle bataille. Donc aujourd'hui, je suis aux côtés de Napoléon Ier, niveau 100. Je l'avais connu il y a 2 semaines, il était niveau 57, aujourd'hui il est niveau 100. Et face à Murat et Slocurne de la Garde Royale. Donc j'ai décidé de reprendre cette bataille en fait, parce que c'était un vrai concentré de toutes mes tactiques que j'utilise habituellement. Alors début du déploiement, pour revenir à mon anniversaire, une étude canadienne a montré que les béliers sont le signe astrologique qui a le plus tendance à commettre des crimes. Donc vous êtes prévenus franchement. Donc je commence avec une caserne où je développe l'infanterie lourde, suivi d'une deuxième caserne en amont, pour faire de l'infanterie immédiatement. Face à moi, je ne le vois pas, mais mon ennemi lance des blindés, donc je vous mets en visu de ce que je vois. Et bah si, je le vois en fait. De l'autre côté, ça se développe à peu près la stratégie similaire, chacun essaie de construire ses bâtiments en aval, le plus loin possible en fait. Je commence avec un petit roche d'infanterie, quoi de plus normal. De l'autre, il commence avec un roche de char. Donc là en fait, je n'ai aucun visuel vraiment, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Donc là on verra que c'est quand même des chars lourds, des T1 bis, donc il occupe la France. Les T1 bis ne nécessitent pas d'amélioration, c'est le char lourd de base. Donc là en fait, je ne sais pas à quoi je m'oppose, je m'attends à des chars légers, je me plante dans les bois pour les prendre en embuscade. Mais la surprise va être de taille. J'occupe dès à présent la ville et la forêt pour sécuriser mon dépôt de ravitaillement. Je garde quelques dépôts de livres en arrière. Je vide en priorité ceux de l'avant au cas où ils seraient capturés ou détruits. Donc là les chars ennemis s'accumulent. Donc mon petit roche tourne vraiment à la catastrophe. Là les chars ennemis se révèlent, c'est du char lourd. Donc en réponse, je fais une base de blindés. Et j'attends l'argent pour développer le char, comment il s'appelle déjà ? Persigne ! Le char lourd avancé, problème ça coûte 70 dollars, 75 dollars même. Et il faut que j'accumule tout l'argent pour ça. Donc là les chars passent à l'attaque. Donc comme réponse, tu t'es en train de me faire tuer inutilement, je charge carrément. Voilà. Ça sort les bazookas. Mais ça n'a pas le temps de tirer, malheureusement. Je paye le prix cher. De côté de Napoléon Ier. Alors lui est très défensif. Mais vraiment, aucune unité. Ça, ça m'a vraiment surpris. C'est une stratégie avec un strict minimum d'unité. Alors qu'en face, on a quand même déjà la présence de bien 5 unités. Plus des bâtiments dès le départ. Juste à la ligne de front. Donc là vraiment, je suis envahi par les chars. Donc l'histoire des Pershing. C'est vraiment un pari risqué. Parce que ça prend du temps à développer. Ça coûte de l'argent. Mais c'est plus fort quand même que l'éterne 1 bis. Malheureusement, là je vois les chars qui avancent. Puis je vais vite être surplanté par le nombre. A noter au passage que je gère quand même 3 dépôts. Je pense que c'est vraiment... Un minimum pour bien commencer la partie. Deux dépôts après, on est vite freiné dans son développement. Donc là j'utilise la russe fausse offensive. Pour masquer les Sherman avec d'autres chars en fait. Et ainsi, bah qui sait. Peut-être qu'ils détruiront d'abord les faux chars avant de détruire les vrais. Donc là à l'ouest. Côté Napoléon Ier. Mais un peu comme moi, ils commencent tout de suite avec les avancées. Charles aura avancé ici. Un ARL 44. Face à l'ennemi qui reste statique malgré sa puissance militaire. Disons-le ainsi. Je viens de perdre ma caserne. L'équipe 1 passe devant nous niveau point. En arrière, il ne perd pas son temps. Il continue à se développer. Il vise clairement le dépôt. Là mes chars et mes faux chars s'accumulent. J'ai deux chars Sherman. Pershing. Oh, je ne m'y ferai jamais. Un troisième sûrement en fabrication. C'est là que vraiment toute la bataille va jouer. J'ai envie de le dire. C'est vraiment là. Si je cratte là, je perds tout. Si je gagne là, je pars en contre-attaque. Et c'est très rapide. Donc là, le début se passe très mal. J'ai un char contre 5, disons-le. C'est la catastrophe. Alors là, je me fais poursuivre dans la forêt. Et c'est peut-être là, grâce à mes hommes qui se font pourchasser comme des lapins, que je vais reprendre l'avantage parce que son groupe de chars est divisé en deux. Plus un petit tir de bazooka ici. Voilà. J'ai détruit la reco. Donc, mes hommes vont pouvoir pourchasser les chars au bazooka. Et c'est à peu près là, le tournant de la bataille. Juste, peut-être parce qu'il a divisé son groupe de chars en deux. Enfin, peut-être pas le tournant de la bataille entière, mais du début en tout cas. S'il me remet en position de force. Donc là, mes perchings, j'en ai deux opérationnels face à deux chars sérieusement amochés. Enfin, il n'en en plus aucun. Il ne reste plus qu'un char. Donc là, j'ai quatre perchings. Je me lance immédiatement en contre-attaque. A l'ouest, donc, notre ami Napoléon 1er. Bah, ouais, il a fait un quart temps avec ses chars lourds, disons-le ainsi. Avec une reco, évidemment, pour ne pas se faire surprendre dans les bois. Il commence un peu le nettoyage. Bon, malheureusement, le nombre est toujours supérieur. Là, on a deux chars en déroute, puis voilà. Un char qui sort à la seconde de l'usine, c'est foutu. Tant pis. C'était héroïque, c'était efficace. Malheureusement, manquait un petit char d'appoint en arrière pour passer le tout, en fait. Donc lui, pareil, trois dépôts, une usine de blindés. Donc moi, je continue vraiment sur l'axe des perchings. Je veux enfoncer à tout prix ces lignes. Ici, une petite infanterie, hop, on va accélérer le tout, pour aller capturer le dépôt. Donc là, Slow-kun recule. Il recule même très vite. Voilà, un char en moins. Et là, je vais tenter de bloquer, en fait, leurs approvisionnements. Donc là, on peut voir des unités qui avancent. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas encore de reconnaissance. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'embête. Il ne faut pas que je les laisse approcher de la forêt, sinon je risque d'exposer mes chars au bazooka. Donc, on reprend vitesse normale. Ce n'était que de l'infanterie. Et là, elle va être rapidement décimée par des chars lourds. Je détruis tous les petits camions qui passent. Ça me fait des points. On a repris l'avantage niveau classement. Donc là, le filet de camouflage est parti. Je peux voir clairement ses bâtiments et ce qu'il va fabriquer. Ici, je vois une base anti-char. Donc, c'est clairement de l'anti-char qui va le faire par colonne. A l'ouest, donc, Napoléon Ier mis en difficulté. Peut-être par le manque d'unités, mais il y a des unités ennemis qui arrivent à s'incruster. Bon, non, c'est réglé, mais c'est très serré à gauche. Ici, je stoppe mon avancée parce que j'ai vu quand même les canons anti-char sortir de l'usine. Je ne suis pas bête. Je ne vais pas charger. Je vais être prudent. J'attends une reconnaissance. Donc là, je développe l'aéroport. Parce que, ne pouvant pas faire ça avec mes chars, mieux vaut utiliser les airs. Donc, je développe tout de suite la forteresse volante B-17. Plus un avion de reconnaissance. Pour repérer les lieux et bombarder toutes leurs unités anti-char. C'est ça le but. Et j'ai le droit qu'il y a un coup. Après, l'effet de surprise sera totalement gâché. Vous voyez les bâtiments camouflés. Transparent. Voilà, je fais décoller toute la flotte. Avec l'avion de reconnaissance en tête. Le tout à la fois, pour ne pas qu'il se doute. Pour qu'il voie simplement un groupe d'avions. Et avec un peu de chance, en fait. Enfin, c'est ce qui se produira. Ce sera mon avion de reconnaissance qui se prendra tous les tirs. Donc là, bombardement express. Voilà. Moins 10 unités. Donc, j'ai perdu l'avion de reconnaissance. Mais ça a sauvé mes deux bombardiers. Ça, vraiment, c'est génial. Donc là, l'effet surprise est gâché. Dès maintenant, je peux déjà calculer qu'il va faire de l'entière. Et rien. L'expérience joue son rôle, en fait. Donc là, c'est vraiment plus la peine que je l'attaque à aider au bombardier. Je me ferai descendre à coup sûr. Donc là, on se limite à la rivière pour défendre. Pendant qu'il y a toujours une pile d'unités ennemies. Vraiment, Murat se développe totalement en avant et néglige totalement son arrière. D'ailleurs, je lance un raid de parachutiste. Ça va trop vite, j'ai même pas le temps de commenter. Donc là, dépôt pris. Et je ne vais pas prendre tous les dépôts. Pourquoi ? Parce que ça me rapporte des points de péter les petits camions. Donc, il vaut mieux viser les points, surtout qu'un dépôt comme ça, avec une unité d'infanterie, le reprend immédiatement. S'ils ne me portent pas du tout. S'ils ne mettent pas du tout. Donc je préfère mieux, pour l'instant, détruire tout. Plutôt que de simplement les capturer et les laisser sans défense. Donc voilà, je mets leurs approvisionnements à mal. Ici, on avait localisé une unité d'ennemies qui a utilisé le silence radio. Vous voyez, je viens de me leur faire capturer le dépôt de ravitaillement. Bon, pas très efficace, mais bon. Ici, j'ai tout de suite capturé la forêt. Je prends les points clés, disons. Ici, les chars s'accumulent. Donc, ils sont condamnés. Essayons de faire un maximum de points. Ici, il y a une ligne d'unité qui se fabrique. Là, des canons anti-aériens, à coup sûr. Donc là, je continue à marquer des points. Des points, des points. Là, je me fais pourchasser comme pas. C'est pas possible. Des pots perdus. Un nouveau char point de son nez. Et là, mes abords non plus ne vont pas faire le poids. Alors, on ne perd pas son temps. À l'ouest, lui, il n'est toujours pas vraiment au courant que j'ai développé les bombardiers lourds. Je bombarde sa base de blindés en espérant soulager Napoléon Ier. Napoléon Ier qui mène avec un fanatisme. Oui, parce que lui, franchement, il se prend des coups sérieux, là. Il commence à faire des unités en nombre. Donc là, suit par un raid de parachutistes pour prendre le contrôle des éventuels bâtiments restants et camouflés. Mettons-nous en camp neutre pour voir s'il reste. En fait, il ne reste aucun bâtiment. Mais ça, je ne le sais pas encore. Donc là, bombardement ordonné. Je continue à faire des bombardiers. Maintenant que j'ai vu qu'ils n'étaient pas du tout organisés pour la défense de leur point de ravitaillement, j'ai décidé de tous les bombarder un à un. Bombardier en route. Pendant ce temps-là, à droite, il ne se passe vraiment rien. Mais rien que chez rien. C'est volontaire. Je préfère le maintenir à distance plutôt que d'engager des pertes, en fait. Donc là, petit char qui va se faire prendre. Du coup, je suis là. Alors là, à peine arrivé au sol, mes parachutistes se font descendre. Finalement, il aura bien détecté les parachutistes. Et il s'est mis à l'ombre portée pour éviter les bazookas. De mon côté, j'ai pris les deux autres dépôts de ravitaillement. Et là, vraiment, le fric, ça tumule. Vu qu'il n'y a pas d'action, je ne fais pas d'unité. J'ai déjà trois bâtiments, quatre mêmes bâtiments administratifs. Et je tourne avec deux dépôts désormais. Et le dépôt de l'avant totalement vidé. Donc là, petites infanteries pour prendre la ville. J'ai recommandé un nouveau bombardement. Alors là, nouvel avion de reconnaissance. Lui aussi, il fait de la recours, donc désormais une bombarde. Base de mur a révélé. Donc je sais vraiment qu'il n'a rien, disons-le. À part quelques chars, il n'a vraiment rien. Donc là, c'est vraiment une bonne cible pour attaquer, si je le contourne. Face à un Napoléon qui est toujours aussi en difficulté. Même s'il a des chars lourds avancés, il n'arrive pas à progresser, en fait. Il le maintient surtout à distance. Bombardement, deux autres bombardements commandés. Donc là, vraiment, ils payent le prix cher. En points, on a une différence de plus de 400 points. Ça commence déjà à se dessiner. Et vraiment, leurs dépôts sont presque vides. Ils n'ont pas de bâtiment administratif. Donc là, on peut, à l'usure, les avoir sur la question de l'argent. Tout simplement. Donc là, finalement, mes hommes sont découverts. Donc, des braves qui payent le prix cher. Voilà, deux dépôts en moins. Alors là, je suis pris en chasse par un chasseur. Le seul chasseur qui existe. Bah, maintenant, un deuxième chasseur qui fait son apparition. Rien de tel. Donc là, il va falloir que je reconstruise les bombardiers. Heureusement, grâce à mes nombreux bâtiments administratifs, je n'ai plus de problème d'argent, vraiment. Ici. Est-ce que j'ai une reconnaissance ? Oui, j'ai une reconnaissance. Donc désormais, je vais pouvoir éventuellement avancer si je le désire. Je suis là. Comme je l'avais dit, finalement, les calentieriens sont dans la ville, comme je l'avais prédit. Il a joué un peu à ma manière, donc je jouais il y a encore deux semaines. Donc je me reconnais assez en Sengoku, là. Je comprends comment il pense. Pour l'instant, il lise vraiment à défensive et essaie de perforer le front à des endroits ponctuels. Donc là, il commence par détruire ma reconnaissance. Ce qui me met quand même dans la merde, hein. Mine de rien. Au centre, mes troupes ne sont toujours pas détectées, heureusement. Et de toute façon, je lui bloque le passage par la ville et donc le passage par tout le centre de la carte. Ce qui fait qu'il n'a plus d'autre choix que de se rabattre sur Napoléon. Bon, ça, c'est un peu vache de ma part, mais bon. Donc là, ouais, Napoléon en grand danger, hein. Franchement, le QG est à 100 mètres des chars. Je me demande d'ailleurs comment il a survécu, hein. Mais on voit le nombre de bâtiments administratifs, c'est hallucinant. Pourtant, il tient. C'est incroyable, mais il tient. Là, ici, je prends les unités en grippe dans la ville. Tiens, c'est un chasseur à moi, ça. Ah oui, j'ai détruit ce petit camion qui allait construire de nouveaux bâtiments. Bon, donc j'intercepte, là, maintenant. Je suis plus en position de chasseur que de défenseur. Nouvelle attaque. Bah ouais, bien sûr. Donc là, pareil, une colonne d'anti-chars, je les vois. Bah tout de suite, hop, on envoie les bombardiers. Il n'y a pas de canons anti-aériens. Tous les canons anti-aériens n'ont pas bougé, hein. Je ne les ai pas vus bouger, ils sont restés dans la ville. Donc vraiment, je bombarde, tout simplement. Ah oui, le petit super-char avancé, là, qui va un peu m'emmerder. Et voilà, une petite hécatombe pour commencer cette bataille. Ah, j'ai perdu une Flying Fortress au passage. Bon, alors maintenant, nouvelle contre-attaque, hein. C'est un peu comme ça que tout va jouer. Contre-attaque successive. Les chasseurs qui me prennent encore en grippe. Alors ça, j'en ai marre, marre, marre. Je développe de l'anti-aérien. Ah, c'est pratique, ça va vite, il n'y a aucune coupure dans le dialogue. Euh, nouvelle recos détruite. Grand classique. Donc là, je refais des bombardiers, je fais de l'anti-aérien. Malheureusement, ça va prendre un petit peu de temps à développer. Euh, ici, donc là, la base de blindés prie... Ah non, finalement, chaque ennemi en déroute. Mais la base totalement incendie. Donc là, en se détournant, en fait, ça a facilité l'attache à Napoléon 1er, qui, à l'ouest, a gardé quand même des chars solides. Alors là, ils sont presque passés inaperçus, mais j'ai fait un nouveau groupe de 5 perchines et reconnaissances pour une attaque sur Murat. Pendant que l'autre attaque se déroule plutôt bien, même s'il y a quelques déroutes. Voilà. Donc là, je commence à avoir un visuel tout simplement anti-aérien. Il n'a plus du tout d'anti-chars. C'est un vrai bonheur. Euh, mes anti-aériens commencent à sortir. Du lourd, évidemment. Moi, c'est du blindé, du lourd, tout de suite. Je ne perds pas mon temps à faire du léger. Même si c'est la technique du rush. Dans le rush, on utilise beaucoup, beaucoup de léger. Euh, moi, je ne rush tue très peu. Donc là, pareil, le lourd, mais cette fois pour l'Ouest. Euh, là, il se prendra une nouvelle attaque. Alors, je ne sais pas comment Napoléon, premier survie, mais il survit. Disons-le ainsi. Alors, c'est bombardé. Fouh ! En plus, je ne sais même plus qu'une civilisation est là. Ah, ben oui, les Français, en fait. Donc, c'est les mêmes chats qui s'opposent. Donc là, ouais, finalement, il a tout démoli, hein, avec ses canons en embuscade. Un petit peu d'anti-aérien pour détruire ça. Alors là, reine de Parra, ça a dû lui coûter de ses pétunes à Murat. Ouais, une bonne dizaine d'avions, hein. Voilà, alors moi, j'envoie le chasseur. Euh, les bombardiers repartiennent avec une nouvelle reconnaissance pour enfoncer le front. Là, je suis à l'isière de la forêt, mais je ne sais pas s'il y a du monde qui se cache dans la ville, ça pourrait m'être fatal. Au centre, j'ai nettoyé. Voilà. Donc là, j'ai un peu Napoléon à son sort, parce que je suis très centré sur l'attaque. Euh, d'ailleurs, Napoléon va tout à fait bien s'en sortir. Voilà, il a un des trucs aussitôt. Donc là, j'avance doucement, mais sûrement vers Murat, dont la base n'est plus tellement protégée aujourd'hui. Euh, mes bombardiers se prennent un peu tout et n'importe quoi dans la gueule. Euh, ouais, je perds deux bombardiers. Trois. Heureusement, mes chars ne craignent rien. Même si c'est des bombes à moi, ils sont trop blindés. Donc voilà, j'ai perdu trois bombardiers, voire un quatrième, ainsi que la recours. Bon, tout est à refaire. En arrière, l'anti-aérien, mais les avions sont concentrés dans le centre, en fait. Donc là, je progresse tout à fait tranquillement. Chez Murat, pareil, je nettoie. Alors lui, on voit toujours les bombardiers, qui se font désormais... Euh, pardon. Les transports aériens, qui se font désormais tous canardés. Euh, Murat n'a presque plus rien. Je suis dans la base de... Euh, j'ai déjà oublié son nom. Slow-turn. Et donc là, oui. Quelques revers, franchement. Euh, voilà. Donc j'étais, en fait... Il aurait pu me mettre en déroute, hein. Saut qu'on aurait pu résister. Mais Murat, j'ai vraiment rayé sa base de la carte par une attaque en diagonale sur la gauche. Donc voilà, ça aurait pu être plus intéressant de continuer. Mais bon. Enfin, quoi qu'il en soit, c'était la première bataille avec classement que je faisais en 2 vs 2. Donc, ce qui m'a donné déjà deux succès. Et voilà, je trouve que c'était une bataille très complète à vous montrer. J'espère que vous avez apprécié. Puis, à la prochaine.